Les hommes respectaient le geste d'années. La leçon d'aujourd'hui, c'est sur maths grandeur. Vous le savez, avant d'aller à vacances, la dernière leçon était sur les mesures de masse, autrement appelées mesures de poids. C'est-à-dire que pour évaluer les poids de l'ombre, il ne faut pas utiliser de mètre ni de litre. Et nous avons un instrument qui nous sert à évaluer la masse. C'est un instrument qui est appelé la balance. On peut peser tout sur la balance, les poids, les minerais, les objets, même les poids des hommes. Et ces mesures font deux unités principales. Nous avons l'unité principale pratique, qui est le kilogramme. Et nous avons l'unité principale théorique, qui est le gramme. Mais le gramme a aussi ces sous-multiples qui sont là, de 6 grammes, centigrammes et milligrammes. Nous avons l'unité principale théorique, qui est le gramme. Nous avons l'unité principale théorique, qui est le gramme. Mais le gramme a aussi ces sous-multiples qui sont là, de 6 grammes, centigrammes et milligrammes. Le kilogramme a aussi les multiples qui sont là, le décagrammes, l'ectogrammes et le kilogrammes. Le kilogramme a aussi ces multiples qui sont là, 10 kilogrammes, le quintal et l'atome. Les mesures de masse suivent la loi décimale. Il signifie 10 fois plus grand et 10 fois plus petit. 10 fois plus grand, vous remarquez qu'on a fait fois 10. On a fait fois 10. Par exemple, 1 tonne est quelle commune de quintal ? Vous allez trouver 10 quintal. D'où vient les erreurs aussi ? Nous avons fait 1 tonne. On a multiplié par 10, parce que c'est la loi décimale. Il y a ça. Et après, on préfère aussi. 1 quintal égale combien de tonnes ? C'est 0,1. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait 10 fois plus petit, c'est-à-dire divisé par 10. 10 fois plus grand, vous allez de gauche vers la droite. Et 10 fois plus grand, plus petit, vous allez de droite vers la gauche. Voici quelques exemples. 1 tonne égale combien de kilos ? 1 tonne égale combien de kilos ? Égale 1000 kilos. C'est privé 1000 kilos. 1 quintal égale combien de kilos ? 1 quintal égale 100 kilos. C'est facile, 5 kg. 350 kilos divisé par 10 égale 350, c'est quoi ? Et regardez. Là, je fais 350 divisé par 10. Sans oublier qu'il faut multiplier un nombre par 10. Si c'est un nombre rond, on supprime seulement le 0 à droite de ce nombre là. Je fais 350 kilos divisé par 10 égale 35 kilos. 35 kilos. 35 kilos. 3üs je lalaient? C'est devenu grand en noir dans 62. C'est devenu grand en noir. C'est devenu grand. Et après, je dis besoin de me 티 et je lalaient. C'est devenu grand. Sub problème dans jefest managerais, among you, le tout. 5 grammes x 1000, ça veut dire que nous déplaçons l'acrédit de gauche vers la base. La bille avance, et le bénéfice de votre jet là-bas, c'est 5 350 grammes. 5 350 grammes de bonbons non grammes. 5 350 grammes égale 535 quoi ? 5 350 grammes égale 353, égale 335 de 4 grammes. On le suit, 350 de 4 grammes. Et ici, 0,47 kg x 100 égale 473. Nous déplaçons l'acrédit de gauche vers la droite. Et ici, ce qui passe, à l'heure, à l'heure, ici, c'est 47 kg. Les imprimons dans les tables. 46 kg égale 47... quoi ? 46 kg égale 47 kg. Et ici, c'est 47. Et ici, c'est 45. On est combien ? On est zéro hectogramme, 0,7, égale combien de grammes ? Contre le taux de vide, 6 moins 0 égale 6, 7,6, 0,0,0,0. La réponse est de demander en quoi ? En grammes, égale combien de grammes ? Égale 6 grammes. Merci. Vous allez convertir et effectuer ces 5 exercices. N'oubliez pas de tracer le tableau avant de calculer. Il faut convertir avant d'effectuer. Bye.